Le chantier archéologique est situé en périphérie immédiate du centre historique de Reims, à proximité de l'arc antique de la Porte de Mar. Le secteur archéologique est situé à l'intérieur de la ville du Haut-Empire, mais à l'extérieur de la ville de l'Antiquité tardive du 3e-4e siècle. Les vestiges que nous avons rencontrés ici sur cette opération, en fait, concernent une occupation qui s'étale du 1er au 4e siècle, qui va être abandonnée à partir du 5e, remise en culture, pour de nouveau être urbanisée à partir du 18-19e siècle. Les vestiges que nous avons rencontrés ici, en fait, commencent par un habitat dont on n'a pas toutes les traces, sur lequel va, à un moment donné, s'organiser un ensemble monumental, un ensemble monumental marqué essentiellement par deux grandes galeries qui entourent des massifs de grande taille, qui correspondent probablement à des bassins ou des fontaines. L'indice qui nous permet de savoir que ce sont exactement des bassins ou des fontaines, c'est que nous avons des canalisations d'eau sous pression, en bois. On a retrouvé les traces, les entraintes. On a des pièces de vie avec des aménagements d'hiver, des sols en craie, des sols en planchers de bois, puisqu'on en a encore quelques traces, on a des sols en béton lissé ou même des pièces à hippocosse, des pièces avec un chauffage par le sol, en fait. On en a quand même près de dix sur des pièces qui sont relativement très grandes. On en a une qui est potentiellement en fait une pièce liée à une baignoire. Ces pièces-là vont en fait s'agencer de telle manière autour des galeries qu'on pourrait supposer qu'on sommes en présence soit d'une domousse, soit d'un ensemble thermal. On va se retrouver avec des pièces qui ont des belles peintures, des beaux endupins. On a des pièces avec des fragments de mosaïque, malheureusement pas de type complète, mais on a quand même la possibilité de retracer le décor. On a des beaux panneaux qui sont fins avec des décors floraux, probablement des agapantes, et d'autres qui sont décorés avec des grappes de raisin. On va avoir aussi du mobilier, qui montre quand même assez la richesse du site. C'est un tas en fait de pièces qui sont liées à la vie quotidienne des personnes qui vivent ici. Les vestiges retrouvés sur le chantier archéologique témoignent en fait déjà de l'importance de Reims, qui était à cette époque-là capitale de la Gaule Belgique, et qui deviendra durant l'Antiquité tardive capitale de la Gaule Belgique seconde. Tous les éléments qu'on a récoltés au cours de l'opération vont être traités en poste fouille. La première chose à faire, ça va être de distribuer le mobilier en fonction des différents spécialistes, la céramique pour le céramologue, les endupins vont être étudiés par des théographographologues. Tous ces indices vont essayer de nous permettre de nous faire converger vers telle ou telle hypothèse sur savoir si on est dans une domousse ou sur un ensemble thermale. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021